Musique Extrêmement géométrique, on va le voir, très régulier. Belle orientation et petit éperon rocheux. Musique Extrêmement géométrique, on va le voir, très bien. Musique 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 Le Sainte Akonchula est très commune partout, parce que nous avons chaque jour, il y a quelques rites, quelques cérémonies spéciales dans l'église, et chaque soir, il y a la procession d'une confrérie. Et le vendredi soir, toutes les confraries se réunissent pour faire une grande procession. C'est la confrérie de Saint-Michel, avec cette tunique et une pèlerine bleue, et la confrérie de ces rocs, c'est cette tunique. Les iconostases, ce sont des iconos de grand format, toujours on les appelle les iconos royales, avec les personnages les plus importants, bien sûr, le Christ, la Vierge au pronom, la Vierge à l'enfant. Et regardez les ailes du nez, ces ombres un peu bizarres qu'on ne voit pas au premier regard, mais quand on observe, on se dit, tiens, la bouche même est légèrement tordue, c'est très très subtil. Et ça aussi, c'est pas une maladresse, bien sûr, de l'artiste, du peintre, du moine. Ce sont des religieux qui réalisent ces peintures à cette époque, ça symbolise la double nature du Christ, sa nature humaine et divine. Le geste qu'il fait de bénédiction avec sa main, lui aussi est codifié. Les couleurs du manteau, l'hémation, le chiton qu'il porte sont là aussi très codifiés. Regardez ici sur cette figure de la Vierge, qui appartient bien à cette école du 15e, où les têtes sont extrêmement arrondies et allongées. Trois petites étoiles dorées sur le front, à effacer l'épaule gauche, on le voit encore près de l'enfant Jésus, et l'autre légèrement effacée aussi. Là aussi, c'est codifié, on les retrouve très bien ici au centre, ces trois petites étoiles qui symbolisent, là aussi, sa virginité avant, pendant et après la naissance, après la conception et après la naissance du Christ. C'est un très vieux symbole syriaque de virginité, que les jeunes filles se brodaient avant le mariage, qui intègrent en bleu de la Vierge et qui, elles disent, la filiation. Une belle généalogie des trois femmes. Il y a eu ce du tyran de Syracuse qui envoie des colons, on ne sait pas trop, mais qui s'installe pourquoi. Il y a souvent des raisons de manque d'espace qui poussent à la colonisation, mais ces grecs vont s'installer à Lombarda. Et on a retrouvé l'inscription qui date donc du fin du quatrième, du troisième siècle avant notre ère. C'est une des plus belles jamais connues avec 260 millions de familles de colons ou grecs, et qu'on négocie en tant que colons grecs avec les autochtones, les populations locales de l'époque, qui sont les Illyriens, une des plus vieilles populations d'Europe. Ça veut dire qu'on fait une colonisation dans la paix. On ne fait pas simple contrat. Dans ce cas-là, la colonisation de Cortula était donc une colonisation principale. L'île étant extrêmement boisée, on construit un très très bon bateau. de tellement bons bateaux que la République de Venise avait même limité le tonnage des bateaux qui pouvaient être construits à Cortula pour que ça ne concurrence pas ses propres chantiers navals. ... 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